bonjour tout le monde bienvenue à ce cours ce premier cours d'une série de 24 heures il me semble sur tout ce qui est la communication des doctorants donc c'est un cours de l'école doctorale du pacifique qui va être dispensé à l'université de la polynésie française donc si vous suivez ce cours c'est que vous êtes inscrit ce premier cours va porter sur comment écrire sa thèse commencer un doctorat comment écrire sa thèse c'est quelque chose d'important c'est une étape importante c'est l'étape importante de la thèse de la rédaction donc on va passer un petit moment ensemble autour de ce thème là alors ce cours s'inscrit donc comme je disais dans un ensemble de cours qui porte sur la communication des doctorants on verra là on va ça être vraiment technique sur comment écrire sa thèse comment il faut le mettre en place la mise en page etc 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 mais ensuite on verra des choses autour de sur les posters c'est amené à communiquer sur la communication scientifique sur comment faire un poster comment gérer sa communication électronique comment faire sa communication vidéo comment faire des vidéos comme je suis en train de faire maintenant comment se construire un portfolio comment être dans les réseaux sociaux donc on va faire tout un ensemble de deux choses autour de la communication donc sur l'écrit sur l'infographie le numérique et ensuite comment bien parler pas comme moi pas faire des e sans arrêt des choses comme ça donc on va améliorer tout ce qui est communication orale parce que communiquer pour un thésard c'est quelque chose d'important je répète mon credo que j'ai donné l'autre fois à la rentrée des doctoriales aujourd'hui on est dans le monde si on dit pas ce qu'on fait c'est comme si on faisait rien donc voilà mais au niveau scientifique au niveau d'un doctorat ben comment ça se traduit comment on met toutes ces ces choses là donc aujourd'hui on va se limiter sur comment écrire sa thèse et donc je vous ai découpé ça en plusieurs parties je me baisse qu'est ce qu'une thèse d'abord c'est un travail qui est fait pour vous c'est un travail qui est long ça vous avez commencé un long processus de rédaction de travail à écrire sa thèse ça se commence au début de la thèse et ça se finit tout à la fin de la thèse juste avant la soutenance vous allez voir ça c'est quelque chose qui dure de plusieurs années il ya une existence scientifique de rigueur scientifique d'avoir les bons chiffres d'avoir les bons résultats d'abord les bonnes analyses etc les bonnes références bibliothèques on va voir tout ça donc c'est une rigueur scientifique c'est un exercice c'est pas un que un exercice de style c'est une rigueur scientifique une qualité ça va vous prendre la tête ça va vous prendre du temps ça va vous normalement une thèse enfin normalement souvent c'est quelque chose où c'est une vie monacale un petit peu quand vous rentrez dans la rédaction quand vous faites sur votre thèse quand vous réfléchissez quand vous rédigez quand vous rassemblez les éléments quand vous faites vos expérimentations faut prévenir les gens autour de votre entourage vous allez devenir chiant ou chante ça va vous prendre du temps ça va vous prendre l'esprit c'est un travail de donc de recherche on l'a dit c'est quelque chose qui va se faire progressivement je commençais à discuter avec quelques-uns d'entre vous vous n'avez pas trop d'infos vous savez pas trop vous allez c'est le début vous posez des questions etc etc donc dans une quête un petit peu de réponses où vous avez deux questions d'aide donc c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure de l'avancée de la récupération des données des entretiens des échanges de votre bbio de participation des conférences c'est quelque chose qui va évoluer c'est quelque chose qui va se monter au fur et à mesure quelque chose de progressivement et donc aussi pour sur la partie rédaction c'est d'apprendre en faisant donc ça va devoir être agile à changer les méthodes vous adapter en fonction du temps de dispo des contraintes physiques informatiques mécaniques enfin tout ça c'est la force être agile c'est le boulot d'un chercheur aussi c'est quelque chose qui se fait en co-construction vous n'avez pas alors même si au départ c'est un travail personnel même si vous avez l'impression d'être abandonné de tous qui va falloir vous débrouiller par tout seul et bien on va échanger avec moi avec votre directeur de thèse avec des labos avec d'autres labos sur les réseaux dans les conférences etc etc vous allez échanger et co-construire ce que vous allez faire c'est un travail de co-construction on prend les avis les résultats plat 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 c'est un travail de co-construction vous êtes pas tout seul à le faire même si c'est vous qui portez le projet il y aura 5 10 20 % du travail de co-construction mais c'est pas à 100 % un travail personnel parfois même plus alors ce travail de thèse ça se présente sous la forme d'un document c'est un gros pavé j'ai même plus plus que 200 pages mais en moyenne de ces 200 pages un gros pavé que quand on remet à un jury qu'on va soutenir devant un jury qu'on va soutenir devant des gens qui vont le lire le relire vous corriger etc etc donc c'est et c'est une soutenance publique alors ce qui est sympa aussi vous avez moi je dis que c'est sympa c'est que et c'est important c'est que ces thèses à l'upf elles sont filmées donc c'est un document public il n'y a pas que les gens qui viennent ici parce que c'est pas toujours facile les gens de la métropole qui ou d'autres continents qui veulent vous suivre en direct c'est pas toujours simple avec les décalages vous rappelez qu'on est un peu au milieu de nulle part et l'idée c'est ça c'est comme c'est filmé ben vous pouvez aller voir les autres dans ce des autres de ceux qui étaient avant vous et ce document là ce moment là il sera public donc tout ce que vous allez vous dire il faut que ce soit étayé il faut que ce soit argumenté parce que c'est public c'est quelque chose important aussi dans cette démarche scientifique tout ce qu'on raconte mais on a des chiffres on a des preuves ça peut être retrouvé ça fait partie de la démarche scientifique ce qu'on vous demande aussi bon ça vous verrez plus avec votre directeur de labo ou les gens autour de la recherche c'est d'avoir des présentations tout au long de votre thèse peut-être pas la première année vous allez plus sur la bbio ou commencer à récupérer des données mais par la suite en fin de deuxième et sur la troisième année faites des présentations faites des publications participez à des congrès à des colloques pas forcément en présentiel on peut maintenant faire des choses à distance si vous voulez des astuces sur la partie distance vous venez me voir on vous aidera mais participez à la communauté scientifique ne restez pas tout seul dans votre coin et ben publier vos travaux les résultats les choses que vous commencez à faire il faut rentrer dans cette démarche là puis en plus ça va vous fixer on verra après dans les calombriers des étapes des publications j'ai un congrès à telle date j'ai un poster à faire tel machin tac 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 ça va rentrer dans l'organisation de la rédaction de votre thèse c'est quelque chose qui souligne vos compétences parce que vous avez développé des compétences qui sont pas des compétences simples on fera un petit détail un petit focus là dessus normalement c'est des compétences de haut niveau et qui se doit être reconnu comme un potentiel de reconnaissance internationale c'est un sésame qui est reconnu pour permettre l'accès à des carrières de recherche que ce soit dans des institutions des universités françaises francophones ou autres ça donne accès à des carrières de carrières de recherche ça permet d'accéder à des responsabilités institutionnelles importantes même dans les entreprises dans des administrations des niveaux de recrutement important alors maintenant on va rentrer un peu dans la méthode comment commencer sa thèse on va voir comment il faut commencer à établir un plan on va travailler sur comment établir un plan il y a beaucoup d'organisations à voir comme vous allez être souvent seul quand vous allez être souvent seul il faut vous organiser pour bosser et peut-être changer vos méthodes de travail ou en créer je sais pas si vous allez travailler sur sur quelque chose aussi conséquent qu'une thèse donc c'est quelque chose qui demande de l'organisation alors l'organisation elle est pas que là dedans elle est sur du papier elle est physique c'est un espace dans mon labo pour me poser c'est un espace sur le numérique on va y revenir beaucoup sur m'organiser avoir accès à mes données avoir accès à mes toutes les ressources que vous allez produire les questionnaires les vidéos les films etc il y a plein plein de choses que vous allez produire pendant votre thèse il faut que ce soit bien rangé il faut que ce soit organisé il faut que ce soit de la méthode après vous pouvez une méthode qui soit un peu bazar mais sachez retrouver à tout moment toutes les données tous les résultats etc 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 on va entrer dans un mode d'organisation qui n'est pas linéaire il y a des choses qui seront par bloc on va y revenir il y a des choses qui vont se remplir au fur et à mesure les résultats les résultats ils vont pas tous arriver en même temps les entretiens que vous allez avoir avec les gens ils vont pas se plus faire en même temps c'est quelque chose de linéaire c'est pour quelque chose qui est programmé on travaille aussi en flux les données qui arrivent ça ça va là ça ça va là donc préparer je prends une analogie des casiers pour récupérer ces flux mettre les données tac 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 ça ça va là tout classé méthode d'organisation aussi on en reparlera à la fin c'est tout sauvegarder le nombre de fois où j'ai vu des thésards arriver avec une pauvre clé usb en disant ah j'avais ma thèse là j'ai tout perdu et bah t'es con c'est pas acceptable donc on verra comment s'organiser pour pas arriver en fin de thèse 3 jours avant de publier sa thèse en disant ah j'ai tout perdu ça c'est pas normal ça doit pas arriver si on s'organise bien c'est impossible allez vous faites marrer mais j'en ai eu plusieurs cas comme ça l'organisation j'ai revoit leur tête donc de l'organisation se définir des étapes ça fait partie de l'organisation se définir des étapes on reviendra là dessus et ce que je vous disais travailler en flux c'est une méthode de travail quand on est étudiant je sais pas si on la développe bien mais vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont arriver des choses à faire tatatata être multitâche et faire des choses en même temps et donc c'est une méthode de travail qui s'apprend à chaque fois à chaque moment être capable de prendre une information de la mettre à capitaliser de savoir la réutiliser etc etc parce qu'il ya plein de choses qui vont arriver si vous n'êtes pas un peu organisé si vous n'êtes pas un peu méthodaux il ya des choses que vous allez perdre des choses et l'oubli ce qui peut être important vous allez zapper vous allez perdre de l'énergie alors au départ ça demande un peu de temps un peu d'organisation voire même des nouveaux outils si on peut en discuter ensemble on va faire des tp des choses comme ça ensemble tout ne sera pas en ligne tout ce que je vous dis là sur cette formation ne se fera pas en ligne il ya des moments où on peut en discuter même après la formation moi je suis sur le campus à la DSI vous venez me voir on peut s'organiser trouver les outils est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon etc etc on sera on sera là pour vous je serai là pour vous pour vous guider donc là il n'y a pas de souci donc cette nouvelle méthode de cette façon de travailler alors je vais faire un petit rappel aussi sur les les alors j'avais mis au début sur le titre les 6 missions d'un universitaire mais vous n'avez pas tous devenir universitaire vous n'avez pas tous travaillé à l'université d'une part et pour ceux qui vont travailler à l'université vous n'aurez pas forcément plonger dans ces 6 missions mais c'est un petit rappel pour vous recontextualiser votre thèse on est à la première mission moi je la mets en première ils ne sont pas d'accord mais une des premières missions les 6 sont toutes aussi importantes la première mission pour moi c'est tout ce qui est formation initiale et formation continue la deuxième c'est tout ce qui touche à la recherche mais quand on parle recherche vous voyez on parle tout de suite diffusion et valorisation des résultats c'est à dire le chercheur sur sa paillesse tout seul ça ne sert à rien s'il ne parle pas aux autres s'il ne parle pas à la communauté s'il n'interagit pas avec son environnement à quoi il sert mais c'est le mythe du chercheur tout seul c'est un peu disparu on est rarement tout seul et à rester dans son coin et puis à avoir des idées géniales il faut savoir les diffuser il faut savoir les communiquer il faut savoir interagir donc on est dans la recherche recherche et diffusion et valorisation des résultats une mission d'insertion alors ici à l'UPF ça se fait au COSIP dans le bâtiment A mais les enseignants participent les enseignants-chercheurs participent aussi quelque chose d'important sur la vulgarisation scientifique une émission de l'université c'est de diffuser la culture scientifique juste entre parenthèses allez voir sur Youtube le nombre de vidéos qui vous expliquent pourquoi la Terre est plate c'est hallucinant quand même aujourd'hui il y a des gens qui vous disent ah ben non c'est le soleil le soleil il tourne autour de la Terre et puis la Terre elle est plate donc il y a ce besoin de diffuser toujours aujourd'hui de diffuser cette culture et monter la formation scientifique du grand public ou pas pas que du grand public mais cette nécessité de diffuser la science dans la société c'est quelque chose de très important et vos travaux c'est un élément cette thèse elle sera diffusée dans le public ayez toujours ça en tête alors tout le monde a des résultats certains résultats sont confidentiels des choses comme ça mais la majorité c'est quelque chose qui aura un impact qui doit avoir un impact qui peut avoir un impact sur le grand public alors là on est moins énervé là-dessus sur la construction de l'espace européen mais ça fait partie des missions de l'université française et voilà vous serez tous dans ce bain-là aussi coopérer avoir des coopérations au niveau international donc voilà les six grandes missions de l'université et votre thèse s'inscrit dans cette chose-là dans ces six missions-là vous allez faire de la formation initiale vous allez apprendre plein de choses pendant votre thèse vous apprenez en faisant vous mettez c'est un super stage un super apprenti chercheur la thèse c'est ce moment-là où vous allez poser les bases de votre métier de chercheur apprendre à faire ça et vous allez apprendre en le faisant c'est donc de la recherche avec une démarche avec une rigueur avec des contraintes pas que budgétaires des contraintes scientifiques des contraintes physiques vous allez voir des contraintes familiales donc il faut apprendre à gérer tout ça etc etc donc c'était important ce petit rappel et vous allez développer des compétences pendant la thèse donc ça j'en ai parlé s'organiser maîtriser les outils de communication scientifique donc c'est là-dessus que nous on va bosser apprendre à diffuser ces résultats les résultats d'une recherche je vous verrai que faire un papier ça ne suffit pas pour diffuser ces résultats intégrer une équipe comme vous le disiez on travaille rarement seul même si vous êtes seul sur votre sujet le sujet fait partir d'un ensemble de recherches d'une problématique plus générale et donc intégrer une équipe savoir utiliser les compétences de l'équipe savoir apporter ses compétences dans l'équipe à quel moment je les apporte à quel moment je les utilise c'est des choses qui sont importantes aussi à faire en tant que jeune chercheur approfondir les connaissances théoriques vous allez avoir 3 ans pour approfondir vous allez pouvoir creuser, creuser, creuser et aller vraiment au fond des choses et c'est un moment, c'est important parce que en se plongeant dans ses bases dans ses recherches on se fait des fondations et plus vous allez creuser et plus les fondations seront solides c'est des belles métaphores donc avoir le socle qui va vous accompagner tout au long de votre carrière par la suite ça c'est une étape importante pour vous alors ces compétences là une fois qu'elles vont être acquises elles vont vous servir aussi après la thèse sur des travaux d'encadrement vous allez être encadré voir plus ou moins bien des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas et donc absorber ça pour pouvoir ensuite le réutiliser et puis la rédaction ça va vous former ou formater ou vous caler pour ensuite ça ne sera pas le seul moment de rédaction scientifique dans votre vie ça ne s'arrête pas là faites une thèse et après vous ne rédigez non 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 vous ne rédigez plus ça continue ça continue il y a énormément de choses pour faire des budgets déposer des projets recherche que ce soit l'université que ce soit dans les groupements d'universités que ce soit dans les projets internationaux dans les projets européens vous allez voir vous allez faire plein 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 parfois trop de projets de rédiger pourquoi vous faites qu'est-ce que vous cherchez pourquoi vous avez besoin de moyens etc etc piloter des recherches interdisciplinaires multi avec plusieurs partenaires donc ça va votre thèse vous allez piloter votre propre projet mais par la suite ça va développer des compétences qui vous permettront ensuite de piloter des projets avec plusieurs partenaires ah ouais ouais on travaille aussi sur la méthode comment protéger ses recherches ses résultats comment être auteurs qu'est-ce que ça veut dire d'être auteurs d'une découverte comment on gère tout ça on verra on va apprendre aussi ça et comment valoriser ses travaux et comment se construire un réseau local et national et international alors pour le comment on peut débuter pour écrire sa thèse on parlait tout à l'heure on parlait tout à l'heure de faire un plan de thèse alors j'ai repris un document que j'ai trouvé sur slideshare je sais pas si vous connaissez slideshare vous avez l'adresse en bas donc le document et le support que j'utilise pour cette vidéo est lui aussi disponible sur slideshare sur mon slideshare en gros c'est c'est comme youtube mais pour le powerpoint voilà pour ceux qui connaissent pas donc vous êtes auteur vous mettez un document vous pouvez le partager avec une visibilité que pour vous que pour votre communauté ou pour tout internet voilà mais ça on reviendra à tous ces outils de diffusion donc le support que j'utilise sur slideshare le support qui m'a inspiré pour faire cette vidéo j'en ai pris un petit peu sur ce support là de l'université de Lorraine donc pour faire un plan on va se faire des petites cases vous voyez tout à l'heure de petites cases ben là c'est pareil un peu pour le plan de la thèse donc vous allez avoir un ensemble de documents préliminaires pour écrire votre thèse donc c'est très formaté on va regarder ça un ensemble de premières pages donc avec la couverture des remerciements les résumés on va voir les tailles les mots clés pour la bibliographie etc. le sommaire enfin donc il y a des choses comme ça c'est formaté on va regarder ça première case une introduction qui va fixer le cadre de votre recherche le contexte de l'étude les hypothèses les questions de départ déjà un peu esquisser la démonstration le cheminement de votre raisonnement et le plan de thèse ensuite vous allez avoir le domaine de la recherche la présentation du cas théorique le rassemblement des orientations les synthèses bibliographiques les fiches de lecture les éléments de recherche bibliographique cette case là ensuite vous allez avoir l'analyse des résultats autre partie l'analyse des résultats toutes les expérimentations les entretiens les choses comme ça donc là il faut que ça soit aussi quelque chose qui soit accessible les discussions et les conclusions donc la petite boîte à remplir avec une synthèse générale l'interprétation qu'on fonctionne avec les autres travaux de recherche les ouvertures les possibilités les limites les perspectives les domaines d'application la boîte bbio très importante la boîte bbio qui s'ouvre tout de suite aujourd'hui elle doit déjà même être ouvert avant même de commencer ce cours avec toutes les références les articles qui vont vous suivre moi j'avais pris pour habitude toutes mes bbio j'avais des gros classeurs je les mettais dessus j'ai clié par thème des choses comme ça physiquement je les avais imprimés ça c'était il y a longtemps maintenant je suis plus sur le des dossiers sur mon ordi qui sont organisés comme ça du zotero on revient des outils qui vous aident à trier ça à classer les au moins les liens mais j'avais aussi récupéré tous les articles physiquement sur mon ordi parce que des fois on est pris de l'ubis samedi soir à 3h du matin faut que je revoie ça vous verrez ça risque de vous arriver donc voilà les annexes tous les documents donc préparez dans votre plan déjà dans une tête même si vous n'avez pas les détails je parle des expérimentations des choses comme ça ce n'est pas les détails faites au moins ces cases là et commencez à alors ça peut être des cases papier ça peut être des cases dans un classeur ça peut être des dossiers sur votre ordinateur vous vous organisez comme vous voulez mais commencez à dire voilà j'ai mes cases je vais les remplir au fur et à mesure il y a des choses qui vont apparaître là qui vont revoir là etc etc donc commencez à vous organiser par rapport à ça et dans l'organisation il est important de se fixer un agenda alors il y a le court terme et le long terme qu'est-ce que je vais faire la fin de la semaine ma thèse elle commence cette année dans un an j'aurai du faire ça dans deux ans je fais ça ma soutenance ça sera à peu près ça et après la soutenance elle est là donc vous avez aussi un rétro-planning par rapport à la date butoir donc on est en 2019 dans trois ans c'est 2022 donc juin 2022 ma soutenance je dois la faire parce qu'après hop donc un mois avant toute la rédaction doit être faite un mois avant 3 mois avant j'aurais dû faire ma dernière publication etc donc soit vous faites à partir de la thèse 0 de votre thèse soit par rapport à la date finale vous faites un rétro-planning vous organisez comme vous voulez mais il y a des dates qui seront incontournables et plus vous dites bon 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 je vais remettre demain plus ça procrastine moins ça va le faire donc si vous organisez un petit peu à l'avance en disant ben là il y a cette date il y a ce truc là ça ça doit être fait ça ça doit être fait plus ça sera simple à gérer pour le travail donc donnez-vous des dates des limites et puis ben c'est une contrainte que vous vous donnez essayez de la respecter sinon ça va être compliqué à gérer un calendrier de rédaction donc moi je vous conseille de mettre les dates en face du plan de rédaction je vous ai montré les petites boîtes tout à l'heure ça ça doit être fait l'expérimentation ça doit être fait ma biblio 80% de ma biblio doit être fait à telle date etc etc le 100% c'est qu'à la fin un calendrier de rédaction ah ben voilà j'en parlais de la biblio c'est qu'à la fin c'est que c'est quelque chose ça se fait tout au long le set de flux vous allez à une conférence vous voyez un truc tac 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 vous avez échappé une nouvelle revue que vous n'avez pas vu capté etc etc hop vous la rajoutez vous allez chercher d'autres trucs vous allez voir c'est ça avance comme ça donc c'est quelque chose qui n'a jamais fini mais balisez les étapes importantes quand ma première version sera faite au moins trois mois avant la date de soutenance ça serait l'idéal et puis tout balisez ça avec des étapes qui peuvent être importantes de projets de publication des dates de participation ça peut être les doctoriales en interne ça peut être présentation d'un poster ça peut être diffusion sur participation à un webinar ça peut être participation à une conférence défense d'un poster enfin vous allez avoir des dates qui vont vous tomber dessus essayez de vous organiser par rapport à ça d'anticiper et de pas subir j'ai trop vu de tes arts qui subissaient le oh la la oh la la oh la la ouais mais t'es pas organisé mon gars donc essayez d'être proactif et pas dans le dans le désastre souvent ça tourne un peu à ça quand on ne s'organise pas donc c'est aussi un moment de méthodo je m'organise je fais ça et c'est quelque chose dont j'insiste peut-être un peu je suis peut-être un peu lourd là-dessus mais c'est on est dans une rédaction non linéaire la rédaction de la thèse elle va commencer aujourd'hui à partir de je mets une petite graine donc vous avez commencé à gamberger par rapport à ça et ça va se développer au fur et à mesure tac je vais mettre un petit truc tac j'ai fait ma bbio tac j'ai fait une expérimentation tac j'ai fait une publication et c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure donc peut-être dans votre tête ça sera linéaire je vais telle idée je vais démontrer mais dans la pratique ça ne sera pas du tout comme ça et donc c'est quelque chose qui va s'agréger au fur et à mesure et c'est une méthode de travail qui va vous changer un petit peu mais c'est la méthode de travail qu'on a tous les jours dans nos établissements alors la thèse c'est quoi ? donc c'est une production d'esprit c'est donc l'aboutissement d'un travail de recherche c'est un exercice académique qui va vous donner un grade mais c'est aussi un document avec plein d'informations scientifiques et originales qui sont les vôtres pour qui c'est écrit ? d'abord c'est pour vous vous allez être marqués au fer rouge toute votre vie par votre thèse c'est que j'agère à peine c'est un document qui sera réutilisé par la communauté scientifique et c'est un document qui peut être utilisé par monsieur et madame tout le monde ça dépend des thèses mais n'importe qui pourra venir ensuite aller piocher dans ce document mais là pensez d'abord à vous c'est pour vous vous faites ce document pour vous parce qu'il va vous suivre toute votre vie mais il sera diffusé à d'autres personnes alors c'est d'abord un rapport de recherche c'est un problème ou une série de problèmes dans votre spécialité qu'il faut résoudre et amener alors toujours sur l'organisation quand vous rencontrez des gens quand vous rencontrez des documents quand vous rencontrez des événements des vidéos vous récupérez des choses pensez clairement à systématiquement dire les auteurs garder les liens garder les sources voilà parce qu'ensuite il faudra citer tout ça les utiliser pour bien utiliser ça vos thèses attention au copier-coller malheureux on fait souvent des bêtises ou des copier-coller donc pensez à bien vous organiser à bien travailler autour de ça parce que dans l'arsenal qu'on va avoir du numérique alors quand je dis on c'est l'université c'est passez vos documents à la moulinette qui vont détecter la partie qui sera plagiée la partie qui sera pas plagiée donc c'est pour ça que c'est important de garder de bien savoir citer vos sources citer les références citer les articles et ne me faites pas des copier-coller malheureux le bloc de texte vous prendrez à droite pour mettre à gauche ça se voit comme le nez au milieu de la figure je pourrais vous montrer des thèses entières qui sont plagiées alors c'est pas forcément en France mais voilà ça se fait pas donc surtout quand maintenant il y a des outils pour détecter ça donc nous c'est pas la peine de se faire choper par la patrouille il suffit de s'organiser vous aurez suffisamment de quoi il n'y a pas besoin d'aller faire des copier-coller si vous faites du copier-coller vous assumez pas vous faites du plagiat c'est que vous bossez mal voilà donc on est pas là pour mal bosser on est là pour bien bosser alors niveau organisation on va regarder un petit peu tout ce qui est mis en page vous avez un texte de référence par rapport à la mise en page de votre thèse de votre thèse je vais y arriver vous avez un document de référence que vous pouvez télécharger sur le site de l'EPF on va regarder ça ensemble les détails donc sur la mise en page les consignes sont assez simples donc il faut présenter ça sur un texte juste qui soit justifié les caractères il n'y a pas de d'imposition sur la police de caractère à utiliser il suffit qu'elle soit lisible et de taille suffisante avec un interligne qui peut être agrandi laisser une marge alors ça il y a juste une cette contrainte de mise en page de 2,5 cm à gauche et à droite chaque côté de la page 1,5 cm en haut un minimum et 2 cm en bas donc quand vous organisez vous prenez votre traitement de texte vous mettez ça dans les paramètres et après vous gardez ces paramètres là dans les feuilles de style que vous allez utiliser alors d'un point de vue plus formel on a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses dans mes fameuses boîtes à créer la boîte de démarrage des documents au début de votre thèse un ensemble de pages donc la première que tout le monde va voir enfin tout le monde les gens qui s'intéressent à vos travaux c'est quand ils auront physiquement soit le fichier soit le document imprimé c'est la page de titre alors là il y a des choses assez importantes à mettre des contraintes donc le nom de l'établissement où vous faites votre thèse le type de doctorat que vous faites le champ disciplinaire dans lequel la thèse est soutenue le nom et les prénoms des auteurs alors petite règle à respecter quand on va revoir ailleurs sur les noms et les prénoms des auteurs donc on prend les règles administratives qui sont au code civil attention ça rigole pas c'est un document officiel d'abord le nom patronymique votre nom d'usage soit d'un mariage soit d'une filiation les deux noms sont indexés et doit être on doit pouvoir les retrouver sur les bases de données donc là vous avez les règles de présentation et une chose importante aussi on met toujours une massuscule au nom et des minuscules au prénom dans les pages de garde le titre de la thèse le nom et les légendes qui vont participer à cette thèse donc le directeur de recherche ou un ou des directeurs de recherche quand je dis date importante la date de soutenance ça on sort à la fin les noms et prénoms des membres du jury là aussi le nom en majuscule le prénom en minuscule voilà ça c'est la première page sur les pages liminaires donc qui suivent donc cette page de garde le résumé en français donc maximum 1700 caractères ça fait déjà pas mal donc c'est le résumé en français le titre en anglais un résumé en anglais pour être diffusé dans les bases de données internationales les mots clés en français ça c'est pour être classifié catégorisé dans les bibliothèques les mots clés en anglais l'intitulé et l'adresse du labo où cette thèse est préparée qu'on puisse au moins contacter même si vous partez du labo recontacter le chef du labo qui pourra faire le lien etc. etc. par la suite la bibliographie donc là on en a un peu parlé tout à l'heure vous aurez à avoir une formation avec la directrice de la BU qui vous verra sur les formats les machins comment les moteurs de recherche etc. comment organiser ça moi la première chose que je peux vous dire déjà au niveau de la bibliographie rassembler vous parlez tout à l'heure de flux il y a un super outil pour gérer ça c'est Zotero qui se rajoute vous verrez comment l'installer sur votre machine c'est la référence c'est l'outil que tout le monde utilise qui est vraiment bien fait donc pourquoi s'embêter à recréer autre chose travaillez là-dessus commencez à capitaliser à rassembler les informations tout ce qu'il y a là-dedans c'est un super outil qui va vous aider qui permet ensuite d'exporter les choses que vous avez accumulées dans Zotero vous pourrez les exporter sur votre bibliographie au format qui va bien dans votre thèse la numérotation des pages la pagination doit commencer dès la page de titre et donc elle englobe même tous les documents les annexes les illustrations, les tableaux, les graphiques donc tout doit être tout doit être numéroté alors j'ai fait tout apparaître d'un bloc là tout à l'heure je vous parlais d'étape un rétro-planning pour à partir de la date de soutenance de votre thèse et bien là c'est ça j'ai tout mis d'un coup rétro-planning la première version que vous allez finaliser pour vous-même qui doit être finalisée avec tous les documents assemblés etc. essayez de la faire 2-3 mois avant la soutenance de thèse vous la finalisez ça vous fait une version donc c'est tous les éléments que vous allez rassembler quelque chose qui est à peu près cohérent qui se lit, qui se tient cette version là vous pourrez la donner à votre directeur de thèse et aux autres lecteurs donc ça c'est quelque chose à vous de faire ce fameux rétro-planning avec quelques petits conseils que vous retrouvez dans le document que je vous ai donné sur la partie rédaction et ensuite la version définitive se fait après relecture donc reprendre les corrections qui vous ont été remontées donc il y a plein de il y a un travail assez astreignant vous aurez toujours dans une soutenance de thèse ça fait partie des étapes imposées le jury qui va vous dire ah oui mais page 25 j'ai oublié une virgule donc c'est observer à elle ou pas une thèse donc faites attention à ça pensez si faites attention au remarquant vous faites aussi les relectures donc il y aura pas mal de boulot à faire une fois que vous aurez enfin atteint le saint Graal vous avez la possibilité d'imprimer physiquement entre vous aurez la possibilité d'imprimer entre physiquement plusieurs deux trois dizaines d'exemplaires déjà pour les exemplaires qui vont rester dans le dans le jury dans les membres du jury les exemplaires pour la l'université un exemplaire martyr qui sera le vôtre que vous garderez toujours sous le coude vous le donnez à personne c'est votre truc vous pourrez mettre les notes les choses comme ça il faudra le garder à vie vous dormirez avec non j'exagère mais vous avez un exemplaire qui sera pour vous des exemplaires vous allez envoyer à droite à gauche pour bah diffuser à d'autres chercheurs d'autres gens qui sont pas forcément dans votre jury voilà pour des sociétés savantes des exemplaires gardez un un nombre d'exemplaires aussi quand vous allez constituer vos dossiers alors de plus en plus c'est sous format numérique mais il y a encore des institutions où il faut envoyer des dossiers sous format papier donc avec pour les candidatures de poste les candidatures au concours des choses comme ça j'ai déjà évoqué ce souci là sur la sauvegarde dès le début quand je parlais d'organisation d'espace physique j'entends aussi l'organisation de l'espace numérique c'est à dire que vous n'avez pas le droit de perdre vos données vous n'avez plus le droit aujourd'hui avec les technos les moyens les facilités d'accès les communications d'arriver je sais pas un mois deux mois ou n'importe quand dans votre thèse en disant j'ai perdu mon disque dur j'ai perdu ça c'est pas possible donc on s'organise et pourquoi c'est pas possible parce qu'on s'organise dès le début pour que tout ce que vous faites il y ait 2, 3, 4 sauvegardes systématiquement alors il y a des sauvegardes sur clé usb sur disque dur sur ordinateur sur portable pour certains dans le cloud dans quelque part sur des google drive sur des ça vous normalement parce que si vous mettez ailleurs c'est vu par d'autres vous pouvez faire des illusions même s'ils disent que non même s'ils disent que ceci même considérez que c'est vu par d'autres bon pour dépanner éventuellement mais en à l'université il y a des moyens sur Renater il y a des moyens dans vos labos il y a des possibilités vous même vous organisez une, deux, trois clés usb des choses que je sauvegarde tous les jours des choses que je sauvegarde toutes les semaines des choses que je sauvegarde toutes les minutes sur les manips sur les vidéos sur les trucs comme ça etc etc même si ça représente des gros volumes venez me voir et puis à l'ADSI on trouvera des solutions on en discute dans cette phase de construction soit avec vous ou avec les informaticiens de vos labos vous n'avez pas le droit de perdre des données c'est impossible ça fait partie du job un ordinateur ça se vole donc nombre de gens qui se sont fait piquer des ordis sur des conférences donc si vous avez toutes vos thèses que sur l'ordi vous avez une conférence une forte chance non mais c'est un risque qui existe donc si on vous pique votre ordinateur où vous travaillez tous les jours c'est pas grave enfin si c'est chiant mais vos données elles sont sauvegardées sur un disque dur sur un serveur au labo sur un serveur perso sur un serveur dans votre bureau sur un B disque etc je m'en fous du alors je m'en fous pas de choses éviter les Dropbox éviter les Google Drive des espaces un peu public considérer que c'est des espaces publics c'est pas des espaces privés donc il y a des choses vous allez avoir certains des résultats sensibles des choses voilà c'est pas à mettre n'importe où n'importe comment puis ça ça fait partie aussi cette façon de travailler apprenez à ne pas mettre des documents en public des données bon c'est les vôtres c'est pas à mettre partout donc on s'organise sur la sauvegarde plusieurs clés USB une clé USB elle va pas faire les 3 ans du jour au lendemain elle peut vous lâcher elle peut tomber tomber dans l'eau être écrasée prendre un choc électrique la clé USB c'est quelque chose de périssable donc pensez en avoir au moins 2 et vous les gardez que pour vous vous ne les prêtez pas à une conférence ma clé thèse et bien elle est à moi je ne l'apprête pas aux petits frères je ne l'apprête pas à la maman je ne l'apprête pas aux collègues c'est ma clé thèse elle reste dans la poche c'est que pour faire la thèse point barre si vous voulez un truc de sauvegarde ben vous mettez voilà c'est des petites astuces c'est con mais c'est très efficace donc votre clé à vous il n'y a que vous qui la touchez point mais une ça ne suffit pas et une clé c'est périssable un petit disque dur externe pour doubler ça une troisième clé USB des disques sur des serveurs et des choses comme ça sur vos portables etc etc bref venez voir s'il y a besoin de serveurs venez voir si on peut réfléchir à des baies de petites sauvegardes locales à des systèmes il y a des systèmes qui vont faire de l'archivage avec tel document archivé du versionning de documents c'est super important tout de suite pensez à vous organiser comme ça et on ne le pense pas souvent parce que du haut et c'est quand on est un m'a piqué mon truc un m'a clé marche pas et là vous allez dire mais j'aurais dû ben non vous le faites avant de dire j'aurais dû vous avez compris voilà donc l'idée c'est de vous aider à avancer c'est pas parce que vous avez travaillé dur vous allez avancer vite ou bien comme il faut on va gamberger un petit peu un peu s'organiser pour avancer bien c'est l'idée de cette métaphore graphique voilà donc on va se revoir régulièrement autour de ça donc je vous ai mis une petite bibliographie rapide pour reprendre ça pour aller approfondir c'est ce que je viens de vous dire en quelques minutes sur ces vidéos le lien sur le guide de rédaction pour les thésards donc qui vient je vous ai fait un petit résumé de tout ce que vous allez trouver dans ce guide donc je vous invite à le lire des liens sur des petits outils pour vous aider des règles sur la ponctuation notamment en ligne le slasher comment s'organiser dans son travail et quelque chose aussi assez intéressant alors ça c'est un peu de temps sur la partie personnelle sur la partie moniacale je vous ai parlé souvent il y a beaucoup de thésards pour qui l'épreuve de la thèse c'est quelque chose de marquant et comme vous voyez ici on a trouvé beaucoup enfin il existe beaucoup de blogs sur internet où les gens racontent leur vie de thésard racontent leur malheur alors aller les voir pour servir d'exutoire aller les lire pour donner des idées de ce qui vous attend de comment s'organiser comment faire anticiper tous les écueils qui sont résumés là il y a énormément de choses en texte en vidéo en tous les domaines scientifiques sciences humaines vous allez voir il y a énormément de choses ce qui vous montre que c'est une étape marquante la thèse quand je disais il y en a qui sont marqués au fer rouge vous allez voir dans les blogs c'est pas des histoires ce que je vous raconte bon on a fini sur cette partie thèse donc cette vidéo elle est sur espadon en dessous je vous ai mis les liens les exercices enfin les exercices les conseils les guides pour continuer à travailler sur comment écrire sa thèse bonne rédaction bon travail bon long travail et moi je vous dis à la prochaine séance merci 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 merci